Merci, bienvenue à tous les deux. Je vais vous laisser déjà vous présenter. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Chez qui ? C'est écrit là-haut, mais... Bonjour, moi c'est Marie Guignan, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis donc la directrice du pricing chez Franprix depuis quelques années déjà. Merci. Bonjour, je suis Guillaume Tujag, un des trois cofondateurs de Pricing Hub. Je m'occupe de la partie produits principalement. Et Pricing Hub, c'est une solution SaaS qui a pour mission de maximiser les KPI pertinents du retailer via le levier prix, qu'on va détailler aujourd'hui. Absolument. Alors, Marie, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte finalement qui a présidé à cette rencontre avec Pricing Hub ? Et donc, quel était le challenge à relever ? Alors, il faut savoir que chez Franprix, historiquement, on faisait tout en interne, avec des outils en interne qui fonctionnaient très bien. Sauf que plus le temps passait, plus nos envies, nos idées et nos idées de stratégie prix se trouvaient limitées par nos outils. Et voilà, il était temps, on était mûrs pour être aidés et pour implémenter une solution pricing. Et c'est comme ça que s'est fait notre rencontre avec Pricing Hub et l'implémentation de cette solution chez nous. Et alors, cette solution, quels étaient les plus gros challenges pour la mettre en place ? Est-ce que ce n'est pas évident de passer de rien à tout ? Voilà, exactement. Le plus gros challenge, c'était justement de l'accessibilité à la data, savoir quoi mettre dans cet outil. Il faut savoir que, voilà, mais comme beaucoup de retailers, on a des milliers de produits, des centaines de magasins, plusieurs rangs tarifaires. Donc, c'est savoir quoi mettre dans l'outil, quel était le bon niveau de granularité pour pouvoir avoir accès à tout ce dont on avait besoin, mais pas trop. Donc, c'est le pas trop peu, pas trop non plus, et voilà, et rendre accessible cette donnée le plus facilement possible à Pricing Hub. Réguel, on va passer justement à ce quoi mettre dans l'outil. C'est le premier point important. Quels sont les types de data nécessaires pour un projet tel que celui de Fompris ? Évidemment, il n'y a pas une réponse unique. Et ce qu'on aime bien faire, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué aujourd'hui, c'est de se concentrer en premier lieu sur qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les cas d'usage que l'on veut faire. Et c'est vraiment la réponse à cette question qui va déterminer quelles sont les données obligatoires qu'on va commencer à adresser. Évidemment, il y a des piliers qu'on va regarder, comme la fiabilité de la donnée, l'automatisation, la granularité et l'actionnabilité de la donnée. Mais vraiment, le périmètre, pour répondre à la question, est vraiment déterminé par les cas d'usage qu'on va vouloir adresser. Et on va donc déterminer une progression dans les différents cas d'usage. C'est ce qu'on disait ce matin sur la gouvernance. On part du besoin métier, donc les cas d'usage. Alors Marie, des exemples de cas d'usage, justement ? Oui, justement, c'est ce que disait Guillaume. C'est que nous, on avait pris le parti de déployer l'outil par étape pour plusieurs raisons. Et la principale, c'est déjà d'avoir les mains dans l'outil assez rapidement, d'avoir les premiers résultats assez rapidement, ce qui permet à nos équipes, mais aussi à tout Franprix, d'adhérer au projet. Et donc, on l'a vraiment déployé par étape. On a commencé par tout ce qui était simulation, ce qui nous permettait d'avoir confiance dans les chiffres de l'outil, pour vérifier que c'était les mêmes que chez nous, ce qui est le cas. Donc ça, c'est la première étape et qui a fait qu'on a pu passer à l'étape d'après et que tout Franprix adhérait au projet. La mise en œuvre, la gouvernance. Le deuxième point, ça a été d'implémenter nos règles, et de créer nos premières simulations et de déployer nos premiers portefeuilles. Donc ça, c'est fait. C'est en cours, ça fonctionne très bien. Et il nous en reste une à mettre en place, qui sera effective, si tout va bien, dans les prochaines semaines. C'est le gros point fort de Pricing Hub, c'est toute la partie élasticité-free. D'accord. Un vrai sujet, surtout en ce moment. Alors, Guillaume, c'est quoi les cas précis d'usage qui ont été servis dans la mise en place du projet ? C'est vrai que Marie vient d'évoquer un mot important, qui est la confiance. Effectivement, ce qu'on va viser, c'est arriver à créer de la valeur très vite sur les cas d'usage important. Pour créer de la valeur, il faut qu'il y ait de l'adoption. Et pour qu'il y ait de l'adoption, il faut qu'il y ait de la confiance. Donc, effectivement, on va se concentrer dans un premier temps sur comment faire en sorte que l'utilisateur ait absolument confiance dans les données et dans les recommandations qu'on va émettre. Oui, c'est ce qu'on voyait à l'instant. Chacun s'a donné et on finit par dire, moi, j'ai la bonne et vous, c'est faux. Donc, en fait, après, on va se concentrer sur les cas d'usage qui ont été identifiés dans un premier temps. Mais par contre, parfois, on a un contexte qui va nous amener à avoir des nouveaux cas d'usage, comme par exemple, évidemment, le contexte de l'inflation qui va nous amener à revoir un petit peu notre copie. Donc, par exemple, on a cité trois sujets. Le premier, c'était la mise à jour des prix d'achat. On a été face à une problématique ces derniers mois, enfin sur la dernière année. C'est que, contrairement à des années classiques, on n'a pas eu un ronde de négo avec nos fournisseurs, mais ça a été constant tous les mois, toutes les semaines. Et donc, on a eu une multiplication des mises à jour de nos prix d'achat qu'on ne savait pas gérer, nous, en interne, avec souvent des contrats qui étaient signés post date d'application du prix d'achat. Donc, nous, côté pricing, on n'avait absolument pas le temps d'attendre que ces prix d'achat redescendent dans nos systèmes pour bouger et pour soit répercuter, soit réajuster nos prix. Et là, pricing hub a été d'une grande aide. Typiquement, en fait, on se rendait compte qu'on n'avait pas d'adoption de l'outil pendant une petite période. Et donc, on a creusé pourquoi. La raison est celle que Marie vient d'évoquer. Donc, à nous, ensuite, d'être suffisamment flexibles pour arriver à démontrer que si on veut aller chercher une adoption, il faut qu'on arrive à démontrer un prix d'achat qui tienne compte des niveaux d'inflation qui ne sont pas encore dans les systèmes d'information. Donc, à nous de faire en sorte qu'on ait une connectivité multiple via non seulement les systèmes d'information, les ERP, etc., mais aussi via les tables d'inflation qui sont gérées manuellement afin, toujours la même chose, d'aller chercher le fameux cas d'usage et donc l'adoption. Donc, par exemple, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une autre source de données pour aller arriver à calculer ce fameux prix d'achat post inflation qui n'était pas encore dans les systèmes d'information de France-Prix. C'était quel type de données ? Où est-ce que vous la cherchez, cette donnée ? On s'adapte au format et à la connectivité du client. C'est tout simplement un fichier à plat avec presque la source qui, après, arriverait dans nos systèmes, mais qui n'était pas encore. D'accord. Voilà, avec tout ce qui était négocié, mais pas encore descendu dans nos systèmes. Évidemment, il faut démontrer beaucoup de flexibilité dans la collecte d'informations, parce qu'à un moment, elle va rentrer dans le système d'information, donc il ne faut pas la double compter. Évidemment, il faut travailler en partenariat et montrer de la flexibilité dans la connectivité. Et le deuxième cas d'usage, c'était la fréquence de la mise à jour de la donnée concurrentielle, puisqu'en période d'inflation, c'est très important de voir ce que font nos concurrents pour ajuster au plus finement et réagir le plus finement. Chez Franprix, on a deux sources principales de données concurrentielles, une mensuelle, mais surtout une qui peut être quotidienne. Et côté pricing, on peut implémenter tous les jours, si on veut, nos données concurrentielles, ce qui nous permet d'être hyper réactif et d'ajuster presque du jour pour le jour nos prix en fonction de la concurrence. Effectivement, à chaque fois, si on fait le parallèle avec quelle est la solution qu'on a implémentée, d'habitude, ce que l'on fait, c'est qu'on détermine des fréquences automatiques de calcul de recommandation. Ici, Marie, la cliente, nous a expliqué qu'il va y avoir une fréquence de mise à disposition de la donnée qui va être irrégulière. On va donc chaîner certains calculs, certaines modélisations avec la mise à disposition de la donnée pour démontrer de la flexibilité et faire en sorte que le client ait toujours l'output le plus frais possible. Donc, à chaque nouvelle arrivée de données, on recalcule les simulations ? On peut demander un recalcule. Et enfin, troisième point ? Le dernier, c'est un cas d'usage qui est un peu spécifique à Franprix, quoique, c'est la priorisation de la descente de prix. Il faut savoir que chez Franprix, il y a beaucoup de magasins, mais on a encore beaucoup de magasins aussi en étiquette papier. Donc, comme je disais, on a une multiplication des rondes de négociation. Donc, potentiellement, des milliers de produits qui peuvent changer à chaque fois. Un magasin en étiquette papier, il y a un employé derrière qui, tous les jours, va aller sur son système de caisse et voir arriver mille étiquettes à changer. Ce n'est juste pas possible. Donc, pour nous, chez Franprix, il était hyper important de pouvoir prioriser nos descentes de prix, nos mises à jour de prix. Et là, pour le coup, pareil, Pricing Hub a su mettre en place un outil pour nous aider. Assez logiquement, on développe une fonctionnalité qui va effectivement sortir l'ensemble des recommandations, donc plusieurs milliers de recommandations par magasin. Mais effectivement, on n'a aucune idée des capacités opérationnelles du magasin. On ne sait pas combien de mains il a, on ne sait pas combien de temps il a. Des étiquettes électroniques. Des étiquettes électroniques il a, effectivement. Donc, on va permettre aux utilisateurs de l'application de déterminer quels sont leurs propres critères pour définir une priorité. Des critères d'impact sur un KPI donné, le profit, des critères sur des produits plus stratégiques que d'autres, des critères sur des segments de clients plus que d'autres. L'idée est de donner de la flexibilité à l'utilisateur pour la détermination de quels sont les produits à changer en termes de prix en priorité et ceux qui ont la moindre priorité. Donc, si on récapitule, en période d'inflation, il y a quand même trois choses à faire absolument. La première chose, c'est mesurer et mettre à jour régulièrement son prix d'achat. Avoir cette information-là très régulièrement. La coupler avec une information de données concurrentielle. La plus fraîche possible. La plus fraîche. Et puis, prioriser ses descentes de prix parce qu'effectivement, les ressources sont rares. Et donc, il faut mettre en avant les produits qui peut-être tournent le plus vite possible, etc. Très bien, ça nous amène à discuter d'un deuxième point. On revient au sujet de gouvernance parce qu'on parlait de change management, etc. Tout ça, c'est très important. Ce qui était dit ce matin aussi. L'importance de la data gouvernance dans un projet de pricing. Quel est votre sentiment là-dessus ? Alors, dans un premier temps, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit ce matin. Effectivement, la première chose à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ? D'accord ? Ensuite, comment est-ce qu'on souhaite s'organiser pour le faire ? Et ensuite, enfin, arriver sur les problématiques techniques. Surtout, ne prendre son temps avant d'arriver sur les problématiques techniques. Parce que si on va trop vite sur ces sujets-là, eh bien, on va simplement sortir des livrables qui ne seront pas exploitables par l'organisation. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement de prendre son temps et de respecter ces trois grandes étapes-là. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Comment on souhaite s'organiser ? Et ensuite, on va déterminer la structure de la connectivité des données à aller collecter afin de pouvoir exécuter au mieux cet élément-là. Je dirais aussi, finalement, sur ce point, qu'on accorde beaucoup d'importance à une étape qu'on appelle le sanity check. C'est-à-dire, avant d'arriver vers l'étape d'intégration des données, eh bien, on va s'assurer que notre interprétation des données qui nous sont envoyées par le client, eh bien, corresponde réellement à ce à quoi il s'attendait. Car lorsqu'on effectue l'intégration de la donnée, c'est un processus qui peut être assez lourd. Et donc, le répéter deux fois, ça coûte assez cher. Et enfin, principalement en temps. Donc, on va s'assurer d'éviter de se retrouver dans ce scénario-là, à la fois avec les phases de préparation que j'ai évoquées, mais aussi avec cette phase de sanity check. C'est important, le sanity check, la cohérence des données ? Tout à fait. Et pour le coup, s'il y a bien une chose, il y a beaucoup de choses, mais celle-là, elle a été particulièrement bien réussie lors de notre projet avec Pricing Hub. C'est toute cette étape, effectivement, du contrôle de la donnée. Et ça a été d'autant plus un succès, c'est qu'on a impliqué les équipes IT chez nous dès le début du projet. Voilà, ils savaient exactement ce vers quoi on allait, pourquoi, à quoi ça allait servir. Et ils se sont sentis impliqués dès le départ. Donc, on a travaillé main dans la main. On travaille encore main dans la main avec eux. Et pour le coup, ça a été une grande réussite. Maintenant, ils sont tout à fait en phase avec nous. Les données que j'ai, moi, au quotidien, dans mes outils qui restent valables, et ce qui est dans la solution, sont exactement les mêmes. Et les résultats sont exactement les mêmes. Donc, ça, ça a été vraiment une étape clé. On a effectivement pris le temps de le faire. C'est toujours le sujet des intégrations des projets, etc. C'est combien de temps on passe sur le build, sur le setup, par rapport au run derrière, qui peut révéler des manquements. Donc, les fondations, on en reparlait encore. Aujourd'hui, on est complètement dans le run. Et je dirais qu'on bénéficie encore des bénéfices de ce qu'on a fait à ce moment-là. Parce que, justement, quand on a des problèmes, quand on détecte des outliers, quand on détecte des problèmes de données, on arrive à se référer à notre fameux sponsor IT, qui a été là, qui a été très présent au moment où on a construit l'intégration des différents data models. Et donc, il arrive tout de suite à comprendre pourquoi est-ce qu'on lui évoque qu'on a un outlier ou qu'on a un problème de connectivité. Du coup, il y a un bénéfice en termes de time to market dès le départ du projet. Mais il y a aussi un bénéfice dans la réussite du projet durant cette fameuse phase de run. Un petit mot de conclusion sur la partie gouvernance, peut-être ? Pour reprendre, en fait, ce que je viens de dire, je pense que si on veut réussir un projet tel que nous, on l'a fait, le point principal, c'est effectivement être sûr de la donnée qu'on met, le bon niveau de granularité, mais aussi être sûr que ce qu'on a mis suffit, ce que je disais en introduction, pas trop peu, mais pas trop non plus. Et surtout, moi, s'il y a un truc que je garde en tête, c'est vraiment d'avoir impliqué toute notre équipe IT dès le départ. Et ça, pour le coup, ça a été un grand succès. Alors, cette implication, cette gouvernance, effectivement, c'est des choses qui prennent du temps. Il y a d'autres challenges pour l'activation de la donnée dans le pricing, et je pense notamment à l'accessibilité. On en parlait souvent aussi tout au long de la journée. Voilà, rendre la donnée accessible. Comment est-ce qu'on fait ça ? Comment ça se passe ? En pricing, c'est quand même des données sensibles. Comment on la rend accessible ? Déjà, la première grande question qu'on va se poser, c'est quel est le niveau de granularité dont on va avoir besoin de la donner pour arriver à servir le cas d'usage qu'on souhaite adresser dans un premier temps ? Ça ne sert à rien de commencer par aller trop loin dans la granularité de l'information si on n'en a pas besoin. Donc, on va vraiment se concentrer là-dessus afin de sortir effectivement un résultat, un output, qui va être vraiment actionnable et accessible par tout le monde. Donc, en fait, on se concentre encore une fois sur l'accessibilité du résultat de la donnée va dépendre encore une fois du cas d'usage. Je veux donner un exemple peut-être sur cette partie granularité. En période d'inflation, justement, il y a certaines catégories de produits qu'on essaye de préserver ou qu'on va mettre justement plus en avant pour nos clients, c'est tout bêtement les premiers prix. Et si, en amont du projet, on ne s'était pas posé la question de justement qu'est-ce qu'on veut mettre à disposition et quel niveau de granularité, on aurait pu passer à côté. Là, à aujourd'hui, je suis tout à fait capable d'identifier, d'isoler ou d'avoir des stratégies prix bien spécifiques sur mes premiers prix. Et ça, vraiment, si on ne s'était pas vraiment posé cette question de quoi mettre et à quel niveau mettre, on aurait pu passer à côté. Il y a d'autres challenges dans ce point ? Vous parlez d'automatisation ? Oui, évidemment, le challenge d'automatisation de l'intégration des données, mais aussi de l'envoi des données. Évidemment, sur le principe, au départ, on se met d'accord sur un certain niveau d'automatisation de l'intégration des données qui peut venir de multiples sources. Mais on va aussi se mettre d'accord sur quelle est la fréquence d'automatisation lors du push des recommandations prix auprès des utilisateurs et auprès des magasins. Il faut qu'on arrive à mettre en place un mécanisme qui soit suffisamment flexible justement pour répondre aux besoins de changement de fréquence. Tout à l'heure, on a commencé à l'évoquer. Lorsque Marie nous a évoqué qu'elle allait augmenter la fréquence d'envoi de certaines sources de données, il faut qu'on ait des mécanismes d'automatisation qui le permettent. Et c'est aussi vrai pour le push des recommandations. On est parti sur une fréquence de push des recommandations dans les magasins qui peut être tous les X jours. Mais aujourd'hui, on a un mécanisme qui nous permet d'augmenter cette fréquence-là comme on le souhaite. Et le troisième challenge, c'est effectivement d'identifier les bons outils qu'on va utiliser pour accéder à cette donnée. Le client a forcément ces données dans différentes sources et avec différents connecteurs à nous de démontrer qu'on est capable d'accéder à cette donnée via un connecteur ou via un autre. Aujourd'hui, par exemple, ils utilisent notamment Snowflake, ils utilisent des fichiers SFTP, on peut utiliser des buckets S3, on peut utiliser beaucoup de différentes connectivités à nous de démontrer que notre intégration, elle est agnostique avec toutes ces connectivités pour encore une fois essayer de simplifier l'accès à la donnée et faire en sorte que le client ait accès à un seul hub dans lequel il a toute sa donnée propre et qualitative. Un mot là-dessus ? Oui, exactement. Au début, par solution de facilité, de rapidité de notre côté, on était parti sur du multisource. C'était le plus simple. J'ai ça à disposition sous tel format, je te le donne, ça sous tel format, je te le donne. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte qu'on allait gagner en fiabilité ou même en qualité de travail en basculant le plus possible sur du monosource. Et effectivement, on a basculé assez rapidement toutes nos données sur une source unique. Alors, il en reste une, je crois, qui est encore à part. Mais on a vraiment gagné en fiabilité en faisant ça. Ça veut dire mettre en place un process, des guidelines pour que la data arrive dans un format déjà bien. Exactement. On va conclure avec une question quand même qui est celle du projet du TCO et puis du ROI. Il y a à la fois la durée du projet. On a vu qu'il y avait des étapes qui étaient incontournables. Il fallait passer du temps à la préparation, à la qualification des données. Ça met combien de temps un projet comme ça et comment est-ce qu'on mesure le ROI ? C'est quoi les KPI ? Effectivement, c'est deux facteurs clés de succès, le time to market et le ROI. Si on se concentre premièrement sur le premier, je laisserai Marie parler sur le ROI. Sur le premier, effectivement, c'est une assez belle réussite ce qu'on a fait avec Franprix. On a réussi à déployer le projet en moins de trois mois, ce qui est assez rapide pour des projets pricing pour nous. Et je pense que la raison clé derrière ce time to market qu'on a réussi, c'est encore une fois le fait d'avoir fonctionné étape par étape, d'avoir défini les trois grandes étapes que Marie a mentionnées. Dans un premier temps, je veux établir la confiance avec l'outil pour arriver à voir si les simulations qui sont faites sont réalistes. La deuxième étape, c'est d'arriver à implémenter des recommandations plus sur une logique de règles. Et la troisième, c'est de passer sur des recommandations qui sont plus fondées sur l'apprentissage par renforcement et donc de l'élasticité. Une fois qu'on a déterminé ces grandes étapes, on a pu les livrer par grandes étapes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite. Ça a été la gestion, la définition des grands objectifs par étape. Je dirais que c'est ça qui a été la clé de ce critère-là. Et du coup, pour parler du deuxième point de cette conclusion, nous, le principal clé de succès de ce projet, c'est qu'à l'heure actuelle, chez Franprix, on a un alignement parfait des datas qui sortent de l'outil avec les nôtres. Et ce qui fait que quand on sort des chiffres de l'outil, ça fait preuve de vérité. Il n'y a pas de contestation, c'est les bons chiffres et tout le monde est d'accord. Mais comme disait Guillaume, ça, c'était possible parce qu'on l'a fait par étapes. Donc on a démontré au fur et à mesure l'efficacité de l'outil et voire même en premier, c'est tout ce qu'on a dit au départ, c'est vraiment toute cette cohérence de la donnée. Et le ROI alors ? Comment on mesure ? Alors le ROI, il se mesure sur deux aspects, sur les gains de productivité. Effectivement, il y a tous les mécanismes d'automatisation et là, je pense qu'on est assez content vu les volumes dont on parle. Aujourd'hui, on est en train d'étendre le périmètre. Donc là, effectivement, je ne sais pas si tu as une métrique en soi pour mesurer la productivité, mais globalement, ils ont accès à plus d'informations en en faisant moins. Exactement. Et si il y a, je peux citer un exemple qui est bien précis, c'est notamment tout ce qui est chaînage en interne. En fait, c'est quelque chose que nous, dans nos outils propres, on faisait très peu parce que c'était très chronophage et qu'il fallait le refaire X fois. On l'a fait une seule fois dans l'outil et ça marche très bien. On n'a pas besoin de le refaire, c'est implémenté une bonne fois pour toutes et ça, pour le coup, je n'ai pas de gain de temps comme ça à donner, mais effectivement, des gens ne le faisaient pas. Maintenant, on le fait mieux et en plus, c'est fait une fois pour toutes. Et s'il y a un dernier, peut-être, c'est que, comme disait Guillaume, on a implémenté au fur et à mesure, donc là, on commence à avoir un peu de recul sur certaines stratégies, certains scénarios qu'on a faits et les chiffres, les chiffres le prouvent, il n'y a rien de mieux que les chiffres. Surtout, les trois indicateurs qu'on regarde, que ce soit le volume, le chiffre d'affaires ou le profit, on est bien mieux disant en fait sur les stratégies qu'on a mis en place dans l'outil que ce qui est resté en manuel, en dehors. Très bien. L'idée maintenant, c'est d'arriver à démontrer qu'on arrive à atteindre ces chiffres-là en passant à l'échelle parce qu'aujourd'hui, on va avoir entre 5 et 10 catégories, on va essayer d'accélérer et démontrer que cette création de valeur elle est scalable à grande échelle et encore plus en passant sur des modèles plus avancés algorithmiquement. Super. Merci beaucoup. On peut les applaudir. C'était quand même très réussi.